Le Rotary Club d'Ubreville Bantu a comme action phare la lutte contre le paludisme. Depuis sa création, 2018-2019, c'est la première action que nous avons donc voulu, c'est-à-dire la création du club, c'est la première action que nous avons voulu mettre en avant parce que je pense que le palude aujourd'hui tue encore malheureusement dans le monde entier et particulièrement au Gabon. Donc nous nous sommes rapprochés du programme national lutte contre le paludisme qui est déjà familier au problème et qui est donc notre partenaire aujourd'hui depuis la création de notre club à la lutte contre le paludisme. Pourquoi le TDR ? Je crois que le docteur Razak nous l'a expliqué tout à l'heure. Il faudrait cesser systématiquement de donner des médicaments anti-paludisme à toute personne se rendant dans des centres de santé et ayant une fièvre parce que nous pouvons avoir autre chose que le paludisme et donc arrêtons de donner les médicaments et ça on peut le faire grâce au test de dépistage rapide de paludisme. Au départ, nous avions débuté avec trois centres et depuis trois ans, nous sommes passés de trois à neuf centres. Donc pour l'année 2021-2022, nous sommes arrivés à neuf centres que nous avons cités tout à l'heure et nous espérons pouvoir continuer dans cette dynamique et pouvoir donc non seulement couvrir la province de l'Est Thuyère avec les communes de Libreville au Vendo, d'Acanda, mais également aller à l'intérieur du pays et voir même d'autres provinces qui connaissent également ce problème et peut-être voir même plus que ceux-mêmes des provinces. Donc nous ne les oublions pas, nous espérons juste pouvoir avoir d'autres partenaires qui pourront nous aider, d'autres contributions, comme je disais, de sociétés privées comme certaines qui ont bien voulu nous suivre cette année pour pouvoir encore offrir beaucoup plus de tests de dépistage rapide aux populations gabonaises et espérons vraiment finir avec la maladie qu'est le paludisme. Le programme national de lutte contre le paludisme, dans ses directives, recommande que tout cas de fièvre ne peut être considéré comme palud que si on en a fait la preuve biologique, soit par TDR, soit par la microscopie. Le microscope coûte extrêmement cher, mais c'est une haute technicité, souvent une grande technicité, alors que le TDR peut être mis à disposition dans tous les niveaux du système de santé, y compris au niveau communautaire. Donc c'est un test facile à exécuter et qui nous donne des résultats rapidement, entre 5 et 15 minutes. À partir de là, cet appui du Rotary, Club Bantou de Libreville, nous permet d'amener les prestataires de soins à respecter les directives. Parce que souvent, ce qui nous gêne parfois dans la mise en œuvre de nos stratégies, ce sont les ruptures de stock, le manque de produits. Là, le Rotary apporte un don essentiel à un certain nombre de centres, de structures de santé. Je veux la reconnaissance de la maladie, comme disait le directeur du programme, que c'est la première cause de mortalité. Donc ce don, cette donation vient à point nommé pour une prise en charge rapide de nos patients au sein de la structure de centre de santé Zang. Merci d'avoir regardé cette vidéo !